j'en veux encore la bouche pleine c'est ce petit garçon qui fait l'expérience de son tout premier morceau de chocolat j'en veux encore et le petit de s'empiffrer encore et encore jusqu'à l'écœurement l'enfant il utilise les mots de son âge pour exprimer son désir face à quelque chose qui le tente à l'âge adulte au cours d'une expérience gastronomique particulièrement marquante nous développons nous aussi notre propre vocabulaire c'est alors curieux de constater que nous utilisons des expressions souvent sorties du monde religieux un plat divin une recette qui nous fait toucher le ciel et on se surprend même à fermer les yeux comme dans la prière pour encore mieux communier avec ce sublime qui nous envahit de la tête aux pieds j'en veux encore n'est ce pas en quelque sorte ce cri qui jaillit de la bouche de pierre face à cette scène inouïe dans le récit de la transfiguration d'un jésus brillant comme le soleil aux vêtements blanc de lumière avec à ses côtés Moïse et Élie j'en veux encore et puis ensuite Pierre ajoute Seigneur c'est bien que nous soyons ici si tu le veux je vais aller dresser trois tentes une pour toi une pour Moïse et une pour Élie c'est un peu comme s'il disait on est bien là on est bien ensemble c'est bon d'être ici on va tout faire pour prolonger ce moment j'en veux encore Pierre est en train de vivre une expérience spirituelle fondatrice il est en pleine communion avec celui en qui il croit il le voit il peut le sentir il l'aime et il voudrait que ça dure encore et encore il voudrait que ça dure toujours Pierre vibre passionnément dans sa foi il vit un de ces moments uniques où il est si bon de croire je vais dresser trois tentes et c'est comme s'il disait vous allez rester dans ces tentes pour que je puisse continuer à vous voir à vous entendre à vous aimer en fait Pierre voudrait les mettre sous cloche aujourd'hui on pourrait parler de tentation de verser dans une foi qui ne serait que pure émotion comme une recherche de l'extase spirituelle les pères du désert parlent alors de gourmandise spirituelle on préfère les manifestations de Dieu à Dieu lui-même mais la foi ne doit pas se gargariser d'expérience spirituelle la foi doit se confronter à la réalité du quotidien en gros il nous faut redescendre de la montagne et nous plonger dans l'ordinaire de nos jours c'est là que nous devons désormais travailler pour rendre notre monde plus beau plus vrai nous sommes appelés à devenir à notre tour tous ceux qui vont transfigurer le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti